Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Gama Anabé Boukadi. Je suis conseillère en promotion du genre. J'interviens dans le domaine du genre et de l'action humanitaire au niveau de la fonction publique du Burkina Faso. Je suis consultante indépendante et je suis formatrice FAE. Alors, mon intervention du jour va s'articuler autour des points suivants et j'aurai un contexte, la dynamique du groupe, les réalisations des activités de promotion de SPHER depuis la mise en place de l'équipe de formateurs du Burkina Faso, les priorités pour l'année 2024, les bonnes pratiques et enfin les défis. Alors, au titre du contexte, il faut noter que le pôle de formateurs du Burkina Faso, les pôles de formateurs SPHER du Burkina Faso, a été mis en place en 2020 dans le cadre du projet de renforcement des capacités des acteurs humanitaires dans le Sahel, lequel projet a été commandité par le point focal Iliassou. Le point focal se fait, excusez-moi, Niger, Iliassou, Adamou, qui s'est fortement investi pour que le dit groupe de formateurs soit opérationnel et dynamique à travers donc ses orientations, voilà, ses conseils et des initiatives. Il faut ajouter aussi que chaque fois que nous réalisons une activité dans le cadre donc de la promotion des standards faits, Iliassou répond toujours présent malgré donc son agenda qui est assez chargé. Alors, en termes de dynamique du groupe, il faut dire que le pôle de formateurs du Burkina Faso est constitué de cadres de l'État burkinavais, de cadres du système des Nations Unies et des cadres des ONG et associats sociaux. Alors, ce pôle de formateurs là est doté de profils différents, de profils très divers, mais complémentaires au regard donc des thématiques qui sont abordées dans le manuel. Il faut noter également que le groupe de formateur du Burkina Faso travaille toujours en synergie d'action et chaque formateur à son niveau essaie donc de prospecter, voilà, ce qu'il y a comme potentiel opportunité. Alors, au titre des réalisations, au titre des réalisations dans le cadre donc des activités de promotion, voilà, des normes faites, il faut noter que nous totalisons à ce jour sept sessions de formation, de formats différents, qui ont touché 124 participants, en plus donc de la consultation pour la révision de la norme humanitaire fondamentale de qualité et de rédivabilité qui s'est tenue en décembre 2020. Alors, ces sept sessions de formation, voilà, ces sept sessions de formation se sont déroulées suivant, des formats suivants, voilà, il y a une, la réalisation d'une formation qui a été commanditée par, en toute collaboration, voilà, avec la Croix-Rouge Burkina Faso au profit donc du staff d'un de leurs projets. Nous avons également réalisé trois sessions de formation dans le cadre donc d'une initiative de formation ouverte auquel tout profil peut postuler, voilà, des étudiants, des professionnels de l'action humanitaire, des consultants, voilà, et des passionnés de l'action humanitaire, des normes sphères, ainsi de suite. Alors, nous avons également un autre format qui est le fait qu'il y a une école de formation qui nous a contactés pour pouvoir réaliser une formation sur les normes sphères pour pouvoir compléter donc le curricula de formation au profit de ces étudiants. Et enfin, enfin, nous avons réalisé deux sessions de formation en toute collaboration avec l'État burkinabé au profit donc des acteurs étatiques qui travaillent au quotidien, voilà, dans la prise en charge des personnes en détresse qui sont touchées par la crise humanitaire et sécuritaire que vit le pays actuellement. Alors, il faut noter que l'un des faits marquants à l'issue donc de toutes ces sessions de formation là, c'est la satisfaction des participants. Et cette satisfaction là est généralement captée d'abord à travers donc le formulaire d'évaluation global qui est administré donc à la fin de chaque session de formation qui, par la suite, est dépouillée et transmise sous forme de rapport à l'équipe sphère. Il y a aussi le fait que cette satisfaction, voilà, est captée à travers les échanges, à travers les échanges avec les participants qui recommandent parfois leurs collègues à s'inscrire, voilà, pour suivre surtout nos formations, nos formations ouvertes, voilà, surtout nos formations ouvertes suite donc à leur propre satisfaction. Il y a aussi, voilà, lors des échanges en off, le fait que certains participants avouent que, voilà, s'ils avaient participé plus tôt à nos sessions de formation, ils n'auraient pas, par exemple, échoué leurs textes, voilà, leurs textes par rapport à tel ou tel poste, voilà. Donc, au titre de la satisfaction, c'est des participants suite à nos sessions de formation, c'est ce que l'on peut noter. Alors, on va parler maintenant de priorité, priorité pour l'année 2024. Il faut noter que nous envisageons continuer avec nos formations ouvertes. Nous sommes également en négociation pour pouvoir réaliser des sessions de formation au profit donc de l'Institut national de formation en travail social pour que les professionnels aient déjà les négociants. et les notions des standards faits avant d'aller sur le tiré. Alors, au titre de bonne pratique, nous allons dire que, à la fin, donc, sinon dans le cadre de chaque session de formation, nous mettons en place des groupes WhatsApp, des plateformes WhatsApp, qui permet donc de demeurer en contact avec les participants et qui, parfois, permet de partager les contraintes d'application des normes faites sur le terrain par les professionnels. Il y a également le fait que nous confectionnons des t-shirts dans le cadre de nos formations ouvertes pour plus de visibilité, contribuer à plus de visibilité, donc des standards faits. Alors, nous allons parler enfin des défis. En termes de défis, il faut noter qu'il y a la mobilisation des ressources pour le financement des formations qui est un réel défi. Et il y a aussi une très faible représentativité des femmes lors de nos sessions de formation. Voilà. Notre dernière session de formation, dans le cadre d'initiatives de nos formations ouvertes, nous avons été obligés de fournir deux places, voilà, pour pouvoir améliorer, donc, la participation des femmes à ces sessions de formation-là. Alors, merci, merci, merci pour l'attention soutenue et vive la qualité, la rédubabilité au sein, donc, de l'action humanitaire. Voilà, pour le grand bonheur des populations que nous servons au quotidien.